Bienvenue à la Minute Technique, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un passage de la Butterfly avec un peu de Body Lock Pass. Donc, je suis dans la gare papillon de mon adversaire, ok, l'idée c'est quoi ? Déjà, c'est de l'empêcher de mettre les bras sous mes aisselles pour me contrôler, d'accord, donc j'ai des coups tirés, et moi, je vais venir me glisser sous ces deux aisselles et avec mon front, je vais venir le percuter au niveau de la poitrine pour pouvoir le ramener vers le sol. Par contre, je ne vais pas chercher à le mettre sur le dos, je vais chercher tout de suite à le basculer sur un côté que vous choisirez. Donc, je suis là, on est là, dans la bagarre, je rentre ici, je ferme mes mains dans le dos, ici, et je vais venir l'orienter tout de suite sur le côté, d'accord ? Donc, je ne cherche pas à le mettre sur ses deux épaules, je choisis un côté. Ici, important, je vais venir fermer mon coude, ici, pour m'empêcher de remonter son dos, pourquoi ? Parce que la première des choses à faire, alors j'insiste, ma tête doit être du côté de mon bras, d'accord ? La première des choses à faire, ça va être de venir avaler sa jambe. Donc, je vais faire ici un grand pas, juste pour que l'arrière de ma puce passe au-dessus de son genou. Une fois que je passe au-dessus de son genou, je vais refermer, je vais tendre ma jambe, d'accord ? Bien sûr, lui, en bon combattant, il va venir crocheter ici ma jambe en demi-butterfly, d'accord ? Pour éviter que je passe trop facilement, et je vais devoir changer ma tête de sens, pour garder un contrôle. Donc, ici, ma tête, elle était de mon côté droit, je vais passer sur mon côté gauche, et je vais mettre une grosse pression avec une épaule, ok, sur son thorax, d'accord ? Donc, ça veut dire que mes hanches aussi vont tourner. Là, il faut que je passe trop de ce crochet qui me gêne avant le passage. Donc, je vais monter ici sur mes pieds, avec une grosse pression d'épaule sur la réplatique, et je vais faire un petit ennemi là, ici, pour venir mettre le pied en coque sur genou, et je vais écraser au sol, ok ? Là, j'ai cassé son crochet. Ici, il y a encore une jambe qui me gêne, parce qu'il peut me suivre. Donc, je vais monter ici, et je ne vais pas passer comme ça, parce que là, sinon, je vais tourner ici, ok ? L'idée, ça va être de l'autre. D'orienter, on va venir faire ma fils, ici, là, pour casser son crochet, et je vais faire un tout petit saut, sur le côté. Je garde mes hanches collées au ciel, et là, je suis passé. Encore une fois, on est en butterfly, ici, j'ai les gouttes serrées, et j'empêche de rester en dessous, au travail, boum, je rentre les deux bras en dessous, je verrouille mes mains, quand je verrouille mes mains, je les verrouille ici, d'accord ? Pour pouvoir, ici, justement, fermer mon coude, je verrouille mes mains, et tout de suite, je l'emmène sur le côté, ok ? C'est important. Et je ferme mon coude, ma tête, elle est du côté où je dois amener, d'accord ? Je peux, pour faciliter le fait d'avaler sa jambe, ici, fermer mon genou, ici, et j'avale, je tire, par réflexe, je place la demi-butterfly. Là, je ne peux pas monter en ayant la tête là, parce que sinon, il va me faire tomber sur le côté, et j'aurai aucune pression sur mon épaule. Donc, je mets ma tête de l'autre côté, ici, et je mets mes pieds sur mon épaule, ok ? Une fois que je fais ça, je monte sur mes appuis, je fais un petit bouillé sur ma jambe, je viens dans le trou du genou, on s'y crasse la jambe. Là, j'ai cassé complètement son crochet, je remonte, il m'occupe avec son crochet ici, j'enlève, je m'occupe la main de lui, là, c'est tout possible pour lui de garder le crochet. Là, c'est plus génial pour lui que pour moi, et je saute. Une fois que j'ai sauté là, pression haut hanche contre hanche, d'accord ? J'ai les bras toujours dans le dos, et je garde une grosse pression avant de passer à la suite de mon combat. Ok, à vous ! Sous-titrage ST' 501